Nous avons les pieds sur terre toutes les semaines en compagnie de Jean-François Trouffe qui vient nous parler d'environnement. Bonjour Jean-François. Avec ce magnifique logo concocté par Ethan, je ne me lasse pas de le regarder. Alors effectivement, nos émissions sont filmées, vous pouvez les retrouver en podcast sur le site radioj.fr. C'est la dernière émission, Jean-François, la dernière de 2022 et vous avez eu l'idée de faire une sorte de bilan. Et en faisant cet bilan, vous vous êtes dit, j'ai envie de parler des bonnes choses, j'ai envie de dire ce qui va bien. Parce que les trains qui arrivent en retard, c'est fatiguant. On en a parlé toute l'année. On en a parlé toute l'année et là ce sont 10 bonnes choses. Alors d'abord, on va parler de tout ce qu'il y a eu cette année parce que c'est assez affolant quand même. Imaginez qu'en février, il y a eu le One Ocean Summit sur les océans, sur les eaux. En avril, la COP 15 désertification. Ils sont quand même un peu fous parce qu'ils ne disent jamais sur quoi porte la COP. Donc on a deux COP 15 en 2022. Donc il y avait la COP 15 que moi j'appelle désertification. En novembre, la COP 27 climat, celle consacrée au climat. Et en décembre, la COP 15 biodiversité. Ça fait beaucoup de sommets pour traiter des choses qui sont quand même très connexes. Quatre pour une année, pour parler de quatre thèmes qui sont en définitive très liés. Très liés. Et le jour, on aura 365 sommets par an. Ce sera peut-être... Je ne sais pas si je ne serais pas mieux de tout concentrer en un seul sommet où on traiterait de tout. avec tous les pays du monde. Alors, on arrive aux bonnes nouvelles, Jean-François, de cette année. Parce qu'il y en a eu quelques-unes. Alors, elles peuvent paraître pour certaines légères. Mais vous allez nous expliquer. Alors, elles sont franco-françaises. C'est important de le dire. Parce que c'est aussi important de voir ce qui se fait au niveau de chaque pays. Il n'y a pas qu'un truc global. C'est un peu ce concept américain. Think global. Pensez globalement. Act local. Agir localement. C'est une très bonne nouvelle. Alors, la première nouvelle, c'est sur le plastique. C'est quand même quelque chose d'extrêmement polluant. Ça contribue à la pollution des terres, des mers, etc. 300 millions d'euros du plan France Relance iront pour le soutien au recyclage. Il faut vraiment qu'on recycle davantage de plastique. C'est ridicule aujourd'hui ce qu'on recycle. Donc, maintenant, cette relance financière va être très efficace, très importante. L'objectif, c'est finalement de diminuer la production de plastique, le nouveau plastique. Oui, et aussi de recycler ce qui existe. Ce qui existe, voilà, de le réutiliser. Parce qu'honnêtement, quand on jette un regard le plus honnête sur l'industrie du plastique et sur l'utilisation du plastique, on se dit que ce sera très difficile de l'éradiquer. Non, je n'y crois pas, en tout cas aujourd'hui. Donc, il faut au moins le recycler. Absolument. Alors, la deuxième bonne nouvelle, il est question des camions Ben qui sont de plus en plus électriques. Donc, c'est quand même des camions qui circulent toute la journée. Comme les bus. Oui, donc c'est très important qu'ils ne soient plus aux hydrocarbures, mais électriques. Donc, après, il faudra réfléchir à une électricité totalement propre. Parce que si cette électricité elle-même, pour être fabriquée, produit aussi du CO2, on n'a pas tout gagné. Mais il y en a en tout cas, c'est moins grave que si c'était des hydrocarbures. Oui, parce qu'au moins, il y a peut-être un peu moins de pollution quand même lorsqu'on roule en vélo derrière un camion Ben ou un bus. On se souvient d'une époque où même les mamans avec leurs poussettes... Mettaient le visage des gosses sans le vouloir au niveau des pots d'échappement et c'était terrible. Donc, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Troisième bonne nouvelle, Jean-François. Alors, une croissance de 9% dans le monde en matière de capacité renouvelable. Pas mal. Donc, c'est bien. Il faut vraiment progresser dans ce domaine des énergies renouvelables. 9%, c'est pas mal. Il faut continuer et puis même dépasser un peu ce chiffre. D'ici une dizaine d'années, la phase du monde devrait avoir quand même assez changé pour qu'on puisse se dire, tiens, vraiment, on fait quelque chose pour l'environnement. La vie, le mode de vie a changé. Absolument. Une dizaine d'années avec un taux de croissance comme celui-ci. Oui, c'est quand même intéressant. Ça vaut quand même la peine d'être cité. Alors, on se souvient d'un activiste vu dans les arbres à Paris pour empêcher l'abattage des arbres au pied de la tour Eiffel. Et puis, il avait raison. Bon, il avait raison. Il a convaincu. Et puis, on a laissé les arbres de la tour Eiffel. Donc, c'est la quatrième bonne nouvelle. Voilà. Donc, ça, c'est bien. Il va falloir aussi végétaliser et piétonniser les alentours du Trocadéro et de la tour Eiffel. Et donc, peut-être supprimer des arbres qui ne seraient pas en très bonne santé. Mais en gros, c'est idiot de supprimer des arbres pour végétaliser, puisque les arbres eux-mêmes contribuent à la végétalisation. Donc, c'est un peu antinomique. Mais bon, en tout cas, il y a des arbres centenaires qui vont rester au pied de la tour Eiffel. Il y a des décisions farfelues parfois et contre-productives. Donc là, au moins, c'est un bel hommage à la revendication. À l'activisme, mais c'était symbolique, c'était non-violent. J'insiste beaucoup. C'était non-violent, c'était sympathique. Il a payé de sa personne en vivant dans un arbre plusieurs jours. Il n'était pas à l'abri chez lui, tranquillement, à relever le poing. Vous savez qu'il y a des hôtels dans les arbres ? Il y a des cabanes, ça coûte 300 euros la nuit. Oui, ça coûte très cher. Mais lui, il n'avait pas d'hôtel, il dormait sur les branches. Donc, ça a marché, ça a payé. Donc, si vous avez envie de revendiquer, préparez vos cordes et montez dans les arbres. Et un pull au vert. Un pull au vert quand même, oui, sur les verres. Alors, cinquième bonne nouvelle, Jean-François. Alors, ça c'est très important. C'est l'ADEME, l'agence qui est en charge du développement, sur les questions de développement durable, qui a réussi à imposer l'idée du oui-pub et non plus du stop-pub. Alors, ça veut dire quoi ? C'est un peu comme les mails, la loi opt-in, qui consiste à dire, on envoie des mails que si on a reçu l'autorisation de les envoyer, alors que la question opt-out, c'est, puisque je ne veux pas de vos mails, j'ai la possibilité de me désabonner. Eh bien, pour la pub, dans les boîtes aux lettres, il y a eu quelques tests, ce sera comme ça, on ne pourra mettre de la pub que dans ceux qui disent, oui, moi je veux bien de la pub. Ah, ça c'est très bien. Donc, c'est une grosse économie et puis c'est franchement désagréable de passer son temps à vider sa boîte aux lettres des pubs qui arrivent. Alors, il y a une sixième bonne nouvelle concernant les émissions de gaz à effet de serre françaises. Elles ont chuté de près de 10% depuis 2017. C'est une bonne nouvelle. Il faudra encore confirmer l'effort. Ce ne serait pas l'effet du Covid, ça, l'effet du confinement ? Oui, mais ce serait que pour une année, on va dire. Donc, globalement, si on a réussi à baisser de 9,6%, c'est quand même qu'il y a eu des efforts réels de fait. Septième bonne nouvelle, et là, cette fois, on va partir en Inde. Alors, on quitte sa France, on part en Inde. Quand même le pays le plus peuplé au monde. Ça y est, l'Inde interdit plusieurs objets en plastique à usage unique. Alors, les pailles, emballages, vaisselle jetable, proscrit du territoire indien. Donc, c'est quand même très intéressant, parce qu'ils ont, pour s'ils polluent, les contrevenants doivent payer une amende qui est l'équivalent de 1 200 euros. Quand on connaît le niveau de vie en Inde, c'est vraiment très simple. C'est plusieurs mois de salaire. Alors, si j'ai envie d'aller de Marseille à la Corse... Ça y est, un filtre novateur réduit la pollution du transport maritime. Donc, un ferry zéro particules reliera désormais Marseille à la Corse. Allons-y. Allez, on part demain. Et puis, neuvième bonne nouvelle, ça concerne le vélo. Alors, le vélo, sa fréquentation a augmenté de 11 %, notamment beaucoup en ville par rapport à 2021. Donc, c'est très intéressant comme chiffre, parce que ça veut dire que des gens qui sont sur des vélos, ce sont des gens qui ont renoncé à prendre leur voiture. Donc, tout ça est corrélé. Et enfin, on va terminer, Jean-François, avec la dixième bonne nouvelle. Alors, des banques éthiques pour ces emprunts, c'est la ville de Lyon qui a pris cette décision. Aucune entreprise polluante, créant des déchets. Les banques doivent être aussi des entreprises éthiques qui n'investissent pas dans des polluants ou dans des créateurs de CO2. Donc, bravo à la ville de Lyon. Tout le monde devrait suivre. Eh bien, merci, Jean-François. On se retrouve la semaine prochaine. Et l'année prochaine. 15h, 16h30.